Et rebonjour à tous, c'est H&M, on se retrouve pour le deuxième jour du festival des jeux internationaux de Cannes et je suis en compagnie de Trikitov de Dead Crow Studio qui va nous présenter Donjons et chatons. Et bien bonjour Trikitov tu l'as bien prononcé, parfaite. Merci, il y a beaucoup de travail. Exactement, on est à Cannes. Donc auteur de jeux de rôle au sein du studio Dead Crow. J'ai bossé sur Colonial Gothic en VF, Aquablu, Nautilus, Awaken, aujourd'hui sur Donjons et chatons, dans d'autres productions indie etc. Bon maintenant ça fait quelques années que je suis auteur pour ceux qui me connaissent, qui ont suivi mon actualité. Et vous voulez que je vous parle de Donjons et chatons ? Exactement, si tu peux nous présenter un petit peu Donjons et chatons. Donc pour rappel, c'est sorti le 13 février sur Game on Tabletop et donc il y a la campagne qui est toujours en cours, si je ne dis pas de bêtises. La campagne est allée en cours jusqu'au 20 mars sur Game on Tabletop effectivement. Donjons et chatons, c'est issu de l'univers de Clément Derwitter. Clément Derwitter, c'est un illustrateur dans le milieu de l'animation. Il avait cet univers dans sa tête et il est venu nous chercher pour le développer, pour l'aider à le structurer et surtout pour en faire un jeu de rôle. Et c'est ce jeu de rôle qu'on présente en souscription aujourd'hui. Qu'est-ce que Donjons et chatons ? Donjons et chatons, c'est un monde merveilleux. En fait, c'est un univers post-apocalyptique et médiéval fantastique à la fois. Pourquoi ? L'humanité a disparu. Elle a laissé que des vestiges d'elle-même, des ruines, des véhicules, vraiment des restes de villes. Et les animaux sont devenus conscients et intelligents. Ils ont recréé des sociétés d'échelons historiques médiévales et toutes ces sociétés coexistent. Et il y a le royaume des chats, un des royaumes les plus puissants parce que les chats ont la miagie. Et la miagie leur permet de faire des choses extraordinaires. Et il y a la capitale, l'arbre à chat. Et dans cette capitale, un roi, Walter. Et Walter, c'est un roi despotique. Il veut garder toutes les ressources pour lui, toutes les croquettes pour lui. Et il a décidé de mettre les chatons dehors. Et donc, les chatons se retrouvent sur les routes à devoir tirer leur épingle du jeu. Soit à trouver un cadeau pour revenir vers Walter et essayer de retrouver leur place dans l'arbre à chat. Soit à trouver des alliés, des artefacts, des connaissances pour pouvoir destituer Walter. Mais ils vont vivre mille et une aventures parce que le monde de donjons et chatons est très vaste. On trouve par exemple Tournebouchon, un porc géré par des porcs avec différentes familles de cochons qui en fait se sont lancés dans l'industrie de la bière pour attirer les pirates, pour récupérer les trésors. Et donc, il y a des histoires, des rivalités, des gangs et les chatons peuvent être plongés là-dedans. Ils peuvent aller à la casse-auto qui est une forteresse dans une ancienne casse-auto gérée par des chiens qui font régner l'ordre. Mais entre l'ordre et la tyrannie, la limite est fine. Il y a une mare avec une sorcière, Suzanne, qui est une prophétesse, etc. On a voulu un univers extrêmement étoffé avec plusieurs niveaux de lecture qui plaisent aux enfants, qui plaisent aux familles. C'est un jeu familial, ça veut dire qu'on peut jouer avec des enfants, on peut jouer entre rôles et staguerris puisqu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Les règles sont progressives, les aventures sont progressives, chapitrées de telle façon qu'on peut jouer de façon courte, un petit chapitre, ou se lancer dans toute l'aventure. Quatre aventures dans le livre de base, une de plus dans l'écran. Il y a vraiment de quoi jouer. Alors aujourd'hui, c'est encore en financement participatif. De votre côté, on a vu qu'il y a une très bonne réception du public en rapport à ce qui se passe. Il y a plus de 617% je crois de ce que vous souhaitez financer initialement. Comment est-ce que vous vivez cette campagne ? Est-ce que vous vous êtes satisfait ? Est-ce que ça dépasse vos espérances ? Comment vous vivez cette campagne-là ? Alors ça satisfait effectivement nos espérances. Ça va même au-delà et c'est génial que la communauté soit au rendez-vous. Nous, notre but, c'était de toucher au-delà de la communauté holistique. On a envie que Donjons et Chatons soient présents dans les écoles, soient présents dans les ludothèques, dans les bibliothèques. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un jeu extrêmement positif avec des valeurs éducatives. On y tient beaucoup au sein de l'équipe. On a mis vraiment des messages autour de la tolérance, de la différence, de la violence, de la non-violence, de pourquoi des règles, de pourquoi une structure. On a envie qu'aussi les parents puissent passer un certain nombre de messages aux enfants et que les enfants se retrouvent aussi dans ce jeu. Donc ça va au-delà de nos espérances. Ça va nous permettre de pouvoir diffuser largement le jeu. Ça nous a permis aussi de tenir des attendus financiers parce qu'on a voulu un jeu qui ne soit pas cher puisque là, le jeu, en fait, c'est pour 45 euros sur la souscription. Vous avez le jeu et l'écran. Donc c'est vraiment un tarif très, très abordable, plus le PDF. Donc voilà, oui, c'est au-delà de nos espérances, mais tant mieux. On a vraiment envie que Donjons & Chatons aille plus loin que l'objectif habituel de la sphère rôliste. Mais merci la communauté. Merci de nous avoir soutenus. Continuez à nous soutenir parce que plus vous nous soutenez, plus c'est de la diffusion pour Donjons & Chatons. Et n'oublions pas que Donjons & Chatons, ça sera une série animée puisque Clément travaille dans le secteur d'animation, je l'ai dit, avec le studio Watch Next. Et ça sera une série animée. Il y aura une série dans l'univers de Donjons & Chatons. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Du coup, je me permets de te poser une autre question. Donc Donjons & Chatons, on parle beaucoup de chatons, mais tu as évoqué, il y a d'autres races que les chatons. Est-ce qu'on pourra interpréter des personnages autres que des chatons dans ce jeu-là ? Oui, bien sûr. Alors déjà, il y a plusieurs types de chatons. Il y a les chatons des royaumes tout à fait classiques, le guerrier, le marchand, etc. Mais il y a les chatons bizarres. Alors je ne vais donner que quelques exemples, mais il y en a plein. Vous avez par exemple le miaoumi qui vient du sud et qui s'entoure avec des bandelettes, etc. Il y a le châtaigne qui en fait sont des chatons primitifs qui se recouvrent de boue, de feuilles, de branches pour ressembler à une boque de châtaigne. Ça leur donne des pouvoirs de camouflage et d'apparence un peu illusoire, va-t-on dire. Et il n'y a pas que les chatons. Il y a aussi, vous pouvez interpréter, des chiots, des moignons, des choupissons qui sont les enfants des hérissons, des poissons en scaphandre pour respirer à l'arly. On a créé un monde qui n'est pas grotesque, qui est un monde cohérent parce qu'on a mis le même design de pensée, le même gain design aussi en termes de règles que dans un jeu le plus sérieux possible. Donc il y a une cohérence, il y a vraiment une ligne éditoriale, il y a une direction artistique très forte. C'est un jeu auquel on a passé beaucoup de temps et d'énergie. J'ai une dernière question pour toi du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail du système de jeu de Donjons et chatons ? Alors bien sûr, là aussi un système de jeu modulable où on peut progressivement rentrer dedans. Soit on prend tout le pack, soit selon avec des enfants, on peut y aller progressivement. Le système de base, c'est le système 3D6. Alors comment ça marche ? On a trois caractéristiques, costaud pour tout ce qui est physique, malin pour tout ce qui est mental et intellectuel, mignon pour tout ce qui est social. Un score de 1 à 5, on lance 3D6. Dès qu'on a un dé qui fait égal ou inférieur à ce score, on a un succès. Un seul succès suffit pour réussir une action. Si l'action est plus difficile, il faudra plus de succès. Et à ces règles de base, on a rajouté plein de modules. J'en prends un au hasard, le module des talents. Tu as par exemple des talents comme bouger son popotin. Si un chaton veut monter à un arbre et qu'il a bougé son popotin, il lance pas 3D mais 4D. Ça lui permet potentiellement d'avoir plus de chances d'obtenir un succès ou plus de succès pour réussir. Voilà. Donc un système modulable, fluide, simple mais pas simpliste et élégant véritablement. Les mêmes les viroutards du jeu de rôle vont voir qu'il y a un petit côté technique avec la miagie, etc. Et du coup, c'est ce qui permet de dire que ça s'adapte très bien des enfants parce qu'en fonction de l'âge des enfants, on va pouvoir ajouter ou en retirer des règles qui sont plus ou moins complexes et ça permet de s'amuser à tout âge. Exactement. Et on l'a pensé comme ça. On a essayé de faire en sorte que ça corresponde à différents âges de développement de l'enfant, tant dans la structure des histoires que la structure de l'univers avec différents niveaux de lecture, que la structure des règles. Merci en tout cas pour cette présentation. On vous souhaite beaucoup de succès pour cette campagne participative et puis on espère vous retrouver très bientôt pour présenter pourquoi pas Donjons et chatons. Mais avec plaisir, dès que ça sera sorti, invitez-nous et il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Bon salon et bon festival. Merci et à la prochaine.